Si vous êtes un élève et que vous désirez avoir votre propre compte sur l'application Documents, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Inscription qui se trouve en haut à droite. Vous serez redirigé vers une page d'inscription. Remplissez le formulaire en ligne. Attention, si vous possédez déjà un compte sur l'application Ligne du temps, utilisez le même identifiant et le même mot de passe. Sinon, vous devez vous en créer de nouveau. Veillez à utiliser uniquement des caractères minuscules et à éviter les caractères spéciaux, par exemple les tirets, les points ou les points d'exclamation. Une fois l'inscription terminée, vous serez automatiquement redirigé vers la page d'accueil du site Documents. Que vous soyez connecté ou non au site Documents, vous pouvez consulter les dossiers et les documents créés par l'équipe du Récit de l'Université sociale. Pour en savoir plus sur les dossiers documentaires, vous pouvez consulter le tutoriel vidéo intitulé « Découvrir les dossiers documentaires ». L'avantage si vous êtes connecté à l'application Documents, c'est que vous pouvez créer jusqu'à trois dossiers personnels. Dans vos dossiers, vous pourrez rassembler des documents qui se trouve déjà dans le site. La création des dossiers est simple. Il suffit de peser sur le bouton « Ajouter » en rouge en haut à gauche, puis sur le bouton « Créer un dossier ». D'abord, il faut obligatoirement donner un titre à votre dossier. Puis, vous pouvez y ajouter une description ou n'importe quel autre texte que votre enseignant vous aura demandé de produire. Enfin, vous pouvez associer votre dossier à une catégorie, c'est-à-dire à une période de l'histoire occidentale ou à une période de l'histoire du Québec. Pour terminer la création de votre dossier, appuyez sur le bouton « Enregistrer ». Il vous sera alors possible d'épingler des documents du site Documents dans votre dossier. Lorsque vous naviguez dans le site Documents et que vous repérez un document que vous souhaiteriez placer dans votre dossier, il vous suffit de l'épingler. Pour faire cela, vous pouvez le faire de deux manières. D'abord, quand vous êtes sur la page d'accueil et que votre recourseur se trouve sur un document, un bouton « Épingler » apparaît en haut. Il est aussi possible d'épingler un document lorsque vous le consultez en cliquant sur le bouton « Épingler » qui se trouve en haut à droite. Dans un cas comme dans l'autre, vous serez redirigé vers une nouvelle page. En cliquant dans l'onglet « Dossier », vous pourrez sélectionner le dossier dans lequel vous voulez que se trouve votre document. Il vous est également possible de modifier la description du document en y ajoutant un résumé ou des commentaires pertinents. Avant de quitter la page, n'oubliez pas d'enregistrer pour que votre document soit bien épinglé dans votre dossier personnel. En tout temps, vous pouvez retourner au dossier que vous avez créé en cliquant sur l'onglet « Mes dossiers » en haut de la barre de tâche. Il vous sera alors possible de modifier la description de votre dossier en cliquant sur le bouton « Modifier » qui se trouve sous le dossier. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications lorsque vous les avez terminées. Vous pouvez également modifier la description des documents que vous avez épinglés dans vos dossiers. Pour cela, il vous faut d'abord ouvrir votre dossier en cliquant sur son titre. Puis, sélectionnez le document que vous désirez consulter en grand format pour le modifier. Appuyez sur le bouton « Modifier » qui se trouve en haut à droite. Lorsque vous avez terminé vos modifications, n'oubliez pas d'enregistrer. Sachez qu'il vous est aussi possible de supprimer un document en appuyant sur le bouton « Supprimer » tout en bas de la page. Les utilisateurs qui disposent d'un compte enseignant ont aussi la possibilité de créer leurs propres documents. Pour en savoir plus sur les comptes enseignants, visionnez le troisième tutoriel de l'application « Documents ». Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour en savoir plus sur les ressources développées par le Récit de l'Univers social, visitez le site récitus.qc.ca. Merci. Merci.